Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul action Donc voilà, j'ai un grand ticket je vais essayer de prendre comme ça vient et essayer de trouver plus facilement les prix parce que il y a des trucs que je n'avais jamais pris donc je vais essayer quand même de respecter le ticket pour que ce soit plus simple mais je ne promets rien Alors, en premier je me suis acheté des rasoirs qui ne sont pas jetables donc je pense que c'est des rasoirs roses avec les lames qui se clippent dessus donc je ne suis pas sûre une fois que j'aurai utilisé toutes les recharges je pourrais retrouver des lames je ne sais pas je verrai, mais bon, j'ai payé 2,59 donc franchement c'est pinot je me dis, même si je dois le jeter ben, c'est pas grave après j'ai racheté des stylos calligraphie donc ils étaient à 89 centimes je les ai rachetés en noir pas qu'ils ne fonctionnaient pas bien c'est que la mine la plus large les bouchons ne sont pas très bien faits et j'ai cassé la mine enfin j'ai cassé j'ai écrasé une partie de la mine en refermant pour après avoir testé du coup, ben du coup j'ai racheté les deux autres sont utilisables mais voilà après au niveau make-up j'ai enfin trouvé la palette cette palette donc c'est ça avec les couleurs flashy donc je l'ai il y en avait encore plein elle était à 2,99 alors j'étais super contente parce que la dernière fois que j'avais été action elle n'y était pas donc là elle est bien neuve parce qu'il y a tous les scotchs d'ailleurs j'ai mis un coudonc dedans bon il y a le plastique en fait c'est pour ça que voilà mais sans le plastique je pense que vous verrez mieux je ne sais pas ce que ça vaut il y a un miroir mais bon le miroir je ne sais pas s'il y a une protection dessus ou si c'est juste il ne sert à rien ah si il y a une protection voilà je l'avais vu sur la chaîne de Mathilde non sur son Instagram coucou Mathilde vous avez vu je l'ai trouvé je suis trop contente j'ai hâte de la tester donc je pense que je ferai un test en vidéo voilà le petit business qui protège je m'en fiche voilà je vais faire un petit swatch donc il y a des mats et des métalliques et je vais vous en faire un mat et un irisé donc là j'ai fait les roses alors je suis au niveau des lumières là il fait noir donc et ben on ne voit pas grand chose mais et comme je n'ai pas de rain light et voilà les verres donc je vais swatcher ça a l'air d'être un peu poudreux pour le mat et l'autre ben voilà c'est pas mal quoi en soi c'est pas mal bon pour 2,99 de toute façon je je ne m'attends pas à des miracles en tout cas je ne m'attends pas à une qualité de fard que je vais avoir par exemple sur mes deux palettes de Kat Von D par exemple voilà mais voilà ça dépanne vous avez quand même pas mal de choix moi je sais que c'est des couleurs c'est des fards colorés j'aime beaucoup donc ça me ça me plaît beaucoup beaucoup alors j'ai acheté pour faire de la déco des objets et tout pour celles qui me suivent qui sont abonnés qui me suivent sur mon instagram après j'avais montré sur un petit comment dire un petit une petite déco que j'avais fait à la j'avais décoré donc j'avais fait les couleurs de la décoration de mariage donc j'avais réutilisé ce qui me restait de déco et et voilà donc là pour refaire un peu le même principe mais un peu printemps été tout le coup très floral j'ai acheté des petites fleurs donc des rouges donc là c'est comme des boutons de rose rouge et rose des petits on va dire des chrylantèmes pareil rouge rose pastel et blanche je vais vous donner les prix après et deux paquets de arômes donc un blanc et un rose donc il y en a en fait ils mettent des calas mais c'est ce qu'on appelle aussi des arômes je crois donc là il y en a un truc il y a 15 pièces 15 pièces 15 pièces et les fleurs les petites paquerettes je sais pas quoi il y en a 9 et ils étaient à 74 centimes le paquet autant dire que c'est pas très cher je me suis repris deux lingettes réutilisables j'en avais à 89 centimes je crois les lingettes euh à 99 ils ont augmenté ils étaient à 89 avant mais bon pour 10 centimes c'est pas très grave et puis ils sont vraiment très très bien j'en avais plusieurs impossible de les mettre la main dessus donc bah j'en ai racheté deux c'était pas c'est pas très très cher non plus après je me suis acheté des feutres métalliques comme ça donc ils étaient en promo je crois et ils étaient pas très chers ils étaient même pas à 2 euros euh 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 alors mince je les ai perdus feutre pinceau 8 pièces 1,69 je vous en montrais un parce que je les ai pas ouverts là je je suis rentrée à cet art d'action parce que j'avais des courses à faire et tout donc voilà la mine et euh bah attendez j'ai un carton de fervex on va tester dessus waouh ils sont très très chouettes vous voyez c'est vraiment très très joli c'est exactement ce que je cherchais j'en avais vu sur AliExpress je me suis dit oh je voulais pas mettre une fortune parce que c'est des feutres qui euh en général ça abîme facilement et euh ils étaient déjà super chers je me disais voilà et les marques bah c'est pareil c'était trop cher pour ce que c'était vu que ça je vais m'en servir je pense principalement pour les fêtes je me disais bon bah je voulais pas mettre trop 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 cher et là 1,69 c'est parfait il y en a 8 il y a euh des basiques dorés argentés cuivrés deux sortes de verres un bleu un rose un rose orangé enfin je trouve ça très très bien c'est très suffisant et euh voilà je me dis si ça s'abîme vite c'est pas grave sachant que j'en avais eu des je sais plus de quelle marque de ce type de feutre la mine a moisi vous voyez pourquoi je ne veux pas mettre une fortune dans ces feutres là je me dis ouais c'est bon et puis ça pue c'est une horreur alors après ah voilà j'avais même des roses blanches vous avez oublié pareil 74 centimes je vais continuer tout ce qui est déco voilà pareil comme je vous dis dans les thèmes un petit peu de déco j'ai trouvé dans les les objets de pack des petites plumes donc j'ai pris des blanches et des jaunes il y en avait des marrons mais les marrons étaient pas belles je trouve ça faisait pas très printemps donc j'aimais pas trop 99 centimes le paquet il y a combien de plumes à peu près dedans je crois qu'il y en avait 15 centimes ah non c'est des plumes de 15 centimètres et il y en a je crois une quinzaine j'ai vu que j'ai vu ça quelque part 24 unités pardon je dis n'importe quoi la dentelle je pense en coton je sais pas rose fuchsia avec des petites bobines comme ça et elle était à je crois autour des 75 centimes 79 centimes voilà j'ai enfin trouvé le mascara que tout le monde teste sur youtube de chez action donc c'est le studio lash 3d volum 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 alors j'espère qu'il n'est pas utilisé parce qu'il n'a pas été testé parce qu'il n'y avait pas de scotch mais bon ils sont tous comme ça en fait donc je sais qu'il alors je l'ouvre même si je ne devrais pas parce que j'en ai plein en cours mais je suis trop hâte de voir la brosse donc c'est une brosse en picot apparemment tout le monde dit qu'il est mythique donc il était à je ne sais plus combien du coup il n'était pas très cher de toute façon il est à 2,34 donc voilà 2,34 je me suis acheté 3 éponges conjac je n'ai jamais testé les éponges conjac enfin 3 je crois 3 une au green tea une ils ne mettent pas de plus particulière bambou et charbon comme ça et je crois que l'autre aussi j'aurais pas donc il y en a 2 enfin une j'aurais pu me passer en fait et bambou charcole donc voilà donc j'ai pris 2 fois la même vu que c'était des emballages différents je me suis fait avoir mais bon c'est pas grave elles étaient à alors 1,99 donc c'est pas très cher bon ça vaut ce que ça voudra ça voudra sachant que je n'ai jamais utilisé d'éponges conjac donc et j'avais envie de tester donc voilà on va voir bien c'est la première fois que je les vois chez Action j'ai pris des cotons-tiges à 77 centimes j'en avais presque plus mais l'avantage c'est que surtout pour le démaquillage du crayon si vous faites une erreur il y a une pointe fine fine pardon et une pointe plate je vais vous montrer donc ça c'est plus pour se démaquiller parce que clairement c'est pour ça que je les ai pris parce que pour se nettoyer d'oreille c'est pas ce qui est le plus idéal je pense au niveau de la forme vous voyez une pointe fine et un point plat et ça c'est pratique pour se démaquiller donc c'est pour ça que je les ai pris puis j'ai pris qu'une boîte parce que bon il y en a 80 dedans je pense pas avoir besoin de 80 cotons-tiges j'en avais je pense que ça va être ça va prendre un certain temps à s'utiliser vous voyez voilà donc ça ça c'est bon et maintenant va arriver le moment de la nourriture donc j'ai acheté des nougats qui étaient en promotion donc vous avez des nougats enrobés de chocolat ça je vous ai déjà présenté ils sont à 99 centimes j'en ai pris 3 paquets parce que comme ça au moins parce que sinon ils sont un petit peu plus chers bon pas un peu cher mais voilà le troisième je me suis pris des cacahuètes enrobées de chocolat elles sont à 1,85 les 300 grammes je me dis c'est pas mal puis ça je connaissais pas j'avais pas goûté donc je me suis dit bon pourquoi pas j'ai pris pour mon mari parce que moi je ne peux pas vu que ce n'est pas des gâteaux sans gluten des Pimps un à la cerise et un à l'orange ils sont à 99 centimes donc autant dire que c'est vraiment une bonne affaire surtout pour ceux à la cerise parce que je sais qu'au Leclerc ils les vendent à l'orange et à la cerise ceux à l'orange ils sont à 99 centimes donc c'est le même prix par contre ceux à la cerise ils sont à plus d'un euro vraiment bien plus chers ils sont pas loin des 2 euros donc autant qu'à dire que c'est vraiment l'affaire du moment je me suis repris des Fudge Vanilla à la vanille j'ai pris 3 paquets de 180 grammes ils sont à 99 centimes en ce moment donc c'est pas le prix normal je crois pas que c'est un peu plus cher normalement pas de ouf mais j'ai pris 3 paquets je me suis pris des petits trucs apéritifs chips je sais pas sans gluten donc je sais que ça fera plaisir à ma maman parce que quand on fait des apéros pour les fêtes d'anniversaire des machins elle me cherche toujours des petites choses à grignoter sans gluten et que c'est pas facile à trouver forcément et c'est des pommes bar super star donc c'est des étoiles et je crois que c'est la marque Chiyo voilà et ils sont alors je ne me souviens pas du prix parce que ça j'ai pas regardé forcément je me suis dit sans gluten j'ai pris parce que c'est tellement difficile à trouver et donc voilà alors 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 franchement une misère les 75 grammes 99 centimes donc j'ai acheté ça pas parce que je veux faire un apéro mais parce que demain s'il fait bon je me disais pourquoi pas un petit pique-nique au parc qui est près de chez moi parce que voilà j'ai repris ces tablettes de chocolat que j'adore c'est les Tech It donc je sais pas si vous allez bien voir donc à l'intérieur ils ont une texture ça fait comme des petites bullules moi j'adore ça c'est une texture assez étrange mais moi j'adore ça en fait et ils sont à 99 centimes donc les 160 grammes sont vraiment pas chers j'ai pris deux tablettes comme ça comme je sais pas quand je vais retourner chez Action du coup voilà et je me suis repris mes Snowroll mes fameux petits nuages chocococo à 1,49 donc pareil c'est ça fait partie vraiment de mes favoris oui c'est ça 1,49 et donc je sais que ça je vous ai déjà montré comme la tablette de chocolat si dans tous mes petits achats gourmandise bricolage beauté si il y a des choses que vous connaissez que vous avez testé donnez moi votre avis en commentaire je serais ravie de de le connaître et si vous avez des choses à me conseiller que ce soit en beauté en bricolage ou même en nourriture n'hésitez pas à me le laisser aussi en commentaire si je les trouve dans mon action je serais ravie d'aller les tester et de vous donner mon avis dans une prochaine vidéo sur ce je vous fais plein de bisous si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vidéos qu'il y aura un petit pouce en l'air et un petit mot bisous bye bye